Le Seigneur, tu nous as donné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, six jours pour nous, pour rendre à César ce qui est à César. Mais le dimanche consacré à toi, une heure, une heure et demie de temps à la messe, où nous disons les prêtres, les prêtres sont longs, alors que nous pouvons passer une journée. Nous ne t'adorons pas. Je veux à partir d'aujourd'hui que tu augmentes ma foi et que je ne demande pas la messe. Je ne sais pas pourquoi le dimanche dernier, tu n'as pas été à la messe. Je ne sais pas pourquoi. Dieu fait tant pour toi. Tu es venu danser cette nuit, tu es entendu, tu es acclamé, mais alors pourquoi tu ne le loues pas le dimanche ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu cours pour ton leader parti politique, tu cours, tu frappes ta poitrine, tu es prêt à mourir pour lui, mais pour Jésus, non. Tu n'as pas le temps. Tu es fatigué. Le dimanche, je dors. Tu auras tout le temps pour dormir. Alors je voudrais nous interroger. Revenons à Dieu. Que ces nuits où nous dansons, nous jouissons, nous crions, nous aident pour que chaque jour, nous puissions être pour Dieu. Jésus-Christ a trop fait pour nous. Soyons, soyons pour lui aussi. Faisons tout pour lui pour que quand nous aurons terminé notre pèlerinage, nous accueillons pour les fêtes éternelles, pour les joies éternelles. Que personne, comme je le dis souvent, ne repartent d'ici les mêmes vies que Dieu vous compte de bénédiction. Et c'est plus qu'il est tombé comme signe de bénédiction pour toutes ces grâces que nous partions, débordant des grâces de Dieu. Et que ces grâces rejaillissent sur tous les membres de nos familles, surtout ceux et celles qui ne prient plus. Tous ces enfants, ces jeunes gens qui sont dans l'alcool, dans la drogue, qui font pleurer leurs parents. Tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui fuguent, qui font pleurer leurs parents. Tous ces enfants qui pleurent pour leurs parents difficiles. Papa et maman qui veulent divorcer. Et tout à l'heure, vers la fin, nous allons prier. Nous allons prier avec tous les prêtres. Nous allons prier pour tous ces cas. Et jeudi, il n'y aura pas de procession du Saint-Sacrement. Puisque nous sommes déjà arrivés. Vous savez, avec tous ces grands artistes qui sont sucédés, on a pris beaucoup de temps. Déjà, il fait matin, on devait, en principe, être sur le chemin de retour. Dans nos différentes villes, les quartiers. Alors, il n'y aura pas la procession. Parce que si on commence la procession du Saint-Sacrement, c'est à midi que nous allons quitter ici. Le Saint-Sacrement sera sur l'autel. Nous allons l'adorer. Nous ferons la prière. Nous aurons fini. Nous aurons passé une belle nuit d'adoration. Nous qui entrons maintenant dans l'adoration matinale. Au nom de Jésus, sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie, notre Générale aux douze étoiles. Quelle est celle-ci qui s'avance, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Marie qui n'est pas Mami Wata. Marie qui n'est pas Sirène des eaux. Marie qui n'est pas n'importe qui. Elle est la mère de Dieu. Aujourd'hui, il faut comprendre. Il faut comprendre. Toi, catholique, qui coupes ton chapelet parce que tu écoutes n'importe qui. Ici, autant que nous ne sommes pas tous des catholiques. Mais nous nous respectons. Respectons un peu à partir d'aujourd'hui la religion des autres. Parlez de Dieu, de votre Dieu à vous. Mais qu'est-ce que vous avez tout le temps ? Mais si je me mets à insulter ta mère qui t'a mise au monde, tu rentrerais en guerre avec moi. Alors nous laissons insulter Marie, Sirène des eaux, Mami Wata, du n'importe quoi. Ô Vierge Marie, pardonne-leur. Qu'elles ne savent pas ce qu'ils disent. Ne savent pas ce qu'ils font. Tu es la mère du Christ. Tu es la mère de l'humanité. Tu es notre mère. Aide-moi à aimer Jésus. Prie pour ceux... Près de la croix de Jésus s'y tenait sa mère. Jésus voyant sa mère et près d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est en Saint Jean, au chapitre 19, verset 27. Mon frère, ma sœur, Jésus nous donne sa mère. Souviens-toi, c'était sur la croix, le vendredi saint, à travers Saint Jean. Jésus nous donne sa mère. Pour qu'elle devienne notre mère. Jésus nous fait ce cadeau de grâce et de surabondance. Et un cadeau ne se refuse pas, surtout quand il vient de Jésus-Christ. Si la maternité spirituelle de Marie n'était pas si importante, l'évangéliste Jean ne nous aurait pas relaté l'événement dans son évangile. Mais il se trouve des personnes qui prétendent en face à 2000 ans de foi chrétienne donner aujourd'hui un sens différent à l'évangile. Leur orgueil en vient à aveugler leur cœur et leur intelligence pour ne pas comprendre les Écritures. Prendre Marie chez soi n'est pas une option facultative. Si le chrétien veut être fidèle au Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas d'autre choix que de respecter et d'accueillir Marie dans la confiance. Moi, votre serviteur, l'abbé Norbé Erika Beccan, je suis fier d'être un enfant de Marie. Et je suis sûr que vous êtes nombreux, nombreuses à être fiers parce que nous avons pris Marie chez nous. Il arrive souvent encore, certains chrétiens, certaines chrétiennes qui manifestent à l'égard de Marie une hostilité regrettable, une hostilité tout à fait contraire à la lettre et à l'esprit de la Bible. Parce que je ne comprends pas, moi, qu'on puisse adorer Jésus-Christ, qu'on dit vrai Dieu, vrai homme, sans aimer, sans prendre chez soi, sans honorer celle qui a donné ce vrai homme, vrai Dieu, qui est la bienheureuse Vierge Marie. Et ses frères et sœurs perdent beaucoup de temps à critiquer leur frère qui honore Marie en la proclamant bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, dit la Sainte Vierge en Saint-Luc au chapitre 1, verset 48-49. Ça, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas renier cela. On est bien tenté de se poser la question de savoir de quelle génération sont ces chrétiens et ces chrétiennes qui méprisent la mère de Jésus. Frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans la vie de Marie nous conduit vers Jésus-Christ. Mais alors tout conduit vers Jésus-Christ. Et Marie n'a jamais rien gardé, réservé pour elle. Elle nous oriente toujours vers son Fils Jésus-Christ. Homme servante, elle n'a jamais eu d'autre désir que de glorifier son divin Fils. Par son cœur tout pur, et celle de l'Immaculée Conception, conçue sans péché, tout uni au cœur du Christ, Marie désire notre salut et supplie son Fils Jésus-Christ de nous revêtir du manteau du salut. C'est donc à juste titre que nous les catholiques la prions, l'implorons, car on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à sa protection ait été abandonné. Ici, je voudrais dire un grand merci à mes frères et sœurs des Émirats Arabes qui sont musulmans. Mais vous savez qu'à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, une mosquée a été renommée Mosquée Marie, Mère de Jésus. Marie, Mère de Jésus, sur ordre du prince héritier et ministre de la Défense. Alors, c'est une joie, une joie pour nous de savoir que des frères musulmans honorent Marie. Et nous avons très mal au cœur de savoir que des chrétiens qui sont chrétiens, donc qui suivent Jésus-Christ, rejettent sa mère en la traitant de Mami Wata, de Sirène des Eaux. Ô Vierge Marie et Mère, fais que nous sachions écouter et mettre en pratique la parole de ton Fils. Aide-nous à dire notre oui, à faire retenir la bonne nouvelle de Jésus et surtout en ce mois de mai, mois consacré à Marie. C'est le mois le plus beau. Marie, femme de l'action, fais que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres pour apporter la charité et l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de Marie, à vos familles, à notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. N'oubliez pas de prier au cours de ce mois pour l'Église catholique, pour les chrétiens persécutés dans le monde et pour la sanctification de tous les prêtres. N'oubliez pas notre Saint-Père, le Pape François. Dieu vous bénisse, votre serviteur, l'abbé Abbé Can, Norbé Éric, curé de la paroisse, Sainte Famille de la Riviera 2. Fais-le-moi de Marie, fais-le-moi le plus beau. À la Vierge Chérie, disons à Chandeau.